... Madame et chers amis de l'univers de l'économie, votre émission Monde de l'économie de chaque mardi et une rediffusion mercredi matin vous propose ce soir d'aborder une question qui touche à la communication en République démocratique du Congo. Quitter un coin vers l'autre un pays aux dimensions continentales n'est pas chose aisée et l'aviation où l'on enregistre chaque année des accidents, des crashs, vous vous souviendrez, qui provoquent des morts d'hommes est une préoccupation permanente. Pour ce faire, le gouvernement a décidé, il se propose donc de liquider les lignes aériennes congolaises. C'est l'unique compagnie de l'État qui se plairont de l'économie congolaise des années 70. Le gouvernement a donc décidé de les liquider et de les remplacer, parce que ce sont les lignes, de les remplacer par une nouvelle société, une économie mixte. On va voir avec le directeur technique des lignes aériennes, un ingénieur en aviation, on va voir avec lui la faisabilité de ce projet gouvernemental, les difficultés auxquelles le gouvernement s'expose en adoptant cette stratégie pour lutter contre ces catastrophes et autres crashs qui causent mort d'hommes en République démocratique du Congo. Bonsoir, ingénieur Milton Nibangu. Bonsoir. Je suis particulièrement heureux de vous recevoir dans cette émission. Vous êtes des lacs, des lignes aériennes congolaises, l'ex Air Zahir, un fleuron de l'économie congolaise, une compagnie qui faisait la fierté de ce pays. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, en quelques mots, parce qu'on ne doit pas remonter jusqu'au délige, qu'aujourd'hui, l'AC ne soit plus que l'ombre d'elle-même ? Effectivement, l'AC ou Air Zahir, Air Combo Air Zahir, l'AC aujourd'hui a été une des grandes compagnies aériennes à Coutain. Aujourd'hui, l'AC n'est plus que l'ombre d'elle-même. est due à son inopérabilité actuelle, surtout ces deux dernières décennies, où pratiquement avoir un avion de lacs en l'air devient presque un miracle. Cette situation résulte de causes conjoncturelles et de causes structurelles, notamment la dette de l'État. Oui, les causes structurelles sont attribuées essentiellement à l'État, à son triple fonction. Il est l'État comme pouvoir, il est l'État comme propriétaire, et puis il est l'État comme le plus grand client. Dans ces trois fonctions, certainement que l'État n'a pas toujours eu des comportements qu'il pouvait garantir aujourd'hui, ou même demain, si on crée une autre compagnie, avec l'État qu'on se trouve constaté dans les trois secteurs, si l'État continue à se comporter de la même manière, je ne pense pas qu'on pourrait espérer avoir une activité aérienne via... Mais l'État lui-même, bon, il décide maintenant de mettre un terme à la vie de l'AC et de la remplacer par autre chose. Comment s'est comporté l'État à l'époque où Erzahir était viable ? Bon, l'État, il faut reconnaître qu'il a toujours été aux côtés de l'AC. C'était presque un mariage sacré. Et l'AC et le Congo-Erzahir ont toujours été remplis toutes les fonctions toutes les demandes de l'État en tant qu'instrument de promotion socio-économique. L'État a été fait de l'AC quand il fallait acquérir l'évasion. L'État a donné les garanties nécessaires, ce qui n'est pas le cas. À titre de purement exemplatif, vous avez suivi certainement dans les médias, dernièrement avec les Chinois qui étaient vus. Il y a deux, trois ans, l'AC et les Chinois ont conclu un accord de coopération par l'acquisition d'un certain nombre d'aéronefs de troisième niveau, ceux qui sont utilisés essentiellement dans le réseau intérieur de la taille des focquets ou des entornobres de ce genre d'avions. Ce programme était intéressant pour l'AC parce que non seulement il y avait l'acquisition des avions, mais ça permettait aussi à la compagnie de moderniser ces infrastructures, de se lancer de nouveau dans un programme de formation. parce que n'oubliez pas que l'aviation c'était un secteur de technologie de point qui évolue quelques jours davantage. Donc il fallait former une nouvelle génération parce que la plupart des techniques qu'on trouve dans l'aviation congolais aujourd'hui sont ceux qui ont été formés à l'école des lacs et reclutés dès les années 80 lorsque l'AC s'est lancé dans ce large programme de formation. Donc ce programme conclut avec les Chinois d'un investissement de l'ordre de 150 millions de dollars permettait à l'AC d'aborder ce... C'est pas beaucoup pour l'État congolais. Mais malheureusement et curieusement je m'excuse c'est au niveau du ministre des Finances alors c'était le premier ministre et le deuxième ministre des Finances qu'on n'a pas eu la dernière signature pour avoir la garantie de l'État. Toutes les études toutes les projections démontraient que le projet était viable et que la compagnie allait rembourser elle-même. D'ailleurs tous les avions que nous avons acquis depuis la création de l'AC de 61 jusqu'aujourd'hui l'AC les avait acquis a payé je les avais acquis pour la plupart à plus on achetait les avions en A pour l'usine les avait acquis pour la garantie souveraine pour la garantie de l'État et il a payé vous n'avez jamais entendu quelque part qu'un avion de l'AC a été saisi pour non-payement mais cela n'exclut pas que vous ayez un passif lourd ce qui fait peur au gouvernement non quel passif il faut dire distribuons le passif commercial et la dette sociale déjà pour la dette sociale qui devait s'élever quand on a aussi devait s'élever autour de 60 millions à un moment donné les travailleurs ont fait le sacrifice d'abandonner 85% de leurs avoirs pour permettre à la compagnie de repartir c'est un geste hautement patriotique et nationaliste mais quand on revient maintenant au niveau commercial quelle est la situation d'être commercial vous devez vous rappeler qu'il y a des compagnies à ce qu'il y a qui ont été libérées oui ta mère notamment Air Afrique Air Afrique Air Afrique était endettée d'être commercial au-delà de 60 millions de dollars Niger Air Airways au-delà de 500 millions de dollars quel est l'endettement de la COVID dites-le nous 30-40 millions la dette commerciale 30-40 millions mais la créance commerciale au-delà de 50 millions je crois 55 millions et l'état l'état lui-même c'est plus de la moitié l'état plus de la moitié là dans cette dette là si je ne me trompe pas 25 millions 25-26 millions si il y avait ce que tu sais à un moment donné bon il y a des parts qui ont été dégrinées là dedans mais nous sommes toujours au-delà de 20 millions hein or pour relancer l'acte il faut simplement 20 à 25 millions on va y arriver parce qu'on va aborder la question de la création d'une nouvelle compagnie en remplacement de l'acte les coûts que cela peut restons restons toujours à Erzaï quand les gens disent endettement personne n'a jamais posé la question quel est vraiment l'endettement de l'acte il y a eu l'endettement la dette sociale la dette sociale c'est quoi c'est le salaire depuis qu'on ne travaille plus la marque salariale de l'acte mettons grosso modo 400 millions par mois ce qui fait 400 000 plutôt 400 000 400 000 dollars par mois 300 50 380 mettons à rentrer même à 400 000 comme les gens ne sont pas pays donc au bout de chaque année il y a 4 millions et demi 5 millions qui viennent à l'audio à l'audio la dette sociale et l'an passé on était autour de 50 60 millions et les agents ont accepté pour permettre à l'acte de repartir nous abandonnons 85 nous nous acceptons de ne prendre que 10 et puis 5 ça fait 15 et cela était à la portée de l'acte parce que ce que les gens ont dit c'est que l'acte a un patrimoine qui mort un patrimoine qui est en train d'être réalisé on est en train de vendre quelques immeubles et autres non il faut aussi relativiser cette exception en fait l'acte se retrouvait dans la situation suivante l'état ne veut pas payer ses dents l'état ne veut rien faire notamment il y a eu les bâtiments de l'acte lors de l'explosion de la foudrière en 2000 l'état a fait des adjudications il devait restituer à l'acte tous ses appartements tous ses bâtiments ça n'a pas été fait l'avion de l'acte le CNK par exemple a travaillé pour l'état l'avion est fin d'heure on n'a pas d'argent pour l'envoyer en révision pour 1 million 1 million 300 l'état ne paye pas alors on demande de l'argent l'état ne donne on demande la garantie souveraine l'état ne donne pas il y a de bouillir en fait l'état a décidé d'enterrer carrément le lac peut-être c'était déjà avant si on a eu l'annonce maintenant c'était même que le 12 décembre dernier ils auraient décidé cela mais la décision visiblement a été prise bien avant parce que ça se trouvait semble-t-il d'ailleurs sous la feuille de roue du gouvernement Matata-Ponion que dans les 100 jours il fallait procéder à la liquidation de la compagnie mais liquider une compagnie nécessite quand même une réflexion profonde il faut savoir pourquoi on peut liquider déjà je vous ai démontré que dire que là quand même l'autre partie c'est une analyse qui ne tient pas il faut rechercher les raisons il faut les rechercher ailleurs alors maintenant là on est en phase de création d'une nouvelle société en croire le ministre qui s'est présenté devant le Sénat qui s'est justifié est-ce qu'il est plus facile par ces temps-ci de créer une nouvelle société ou il est plus facile vous avez dit avec 25 millions seulement on peut relancer l'acte il va de soi pour des dirigeants responsables il est plus facile et je confirme qu'il est plus facile aujourd'hui de relancer l'acte de réhabiliter l'acte de relancer que de créer une nouvelle compagnie pour quelles raisons ? les raisons sont de plusieurs ordres mais les plus les plus probantes sont les raisons économiques l'état qui n'a pas d'argent pour payer l'acte pour mettre payer les 20 millions de l'acte où trouverait l'argent pour monter une compagnie même avec les privés les privés apporteront les ressources financières je voudrais bien ils croient ils apporteront mais l'état doit aussi apporter qu'est-ce que l'état va apporter disons-le et pour ça il fera d'autres conditions parce que le capital d'une compagnie qui se veut une compagnie nationale doit être définie majoritairement par l'état par l'état ou les ressources pas par l'état et les ressources mais ou l'état ou les ressources ça c'est ce que dit la législation internationale oui pour être éligible aux transports disons aux échanges qui résultent de l'application de la convention de Chicago donc on va créer une compagnie une nouvelle compagnie et l'état doit disposer d'au moins 51% et les privés apportant le reste le reste bon l'état où va-t-il trouver parce que si nous passons à des chiffres allons-y ce sera intéressant qu'on puisse comprendre à travers les chiffres pour créer une compagnie de l'envergure de l'art oui c'est-à-dire R. Zahir à l'époque on achète des avions en pimpant neuf ça coûte combien vous avez appris dernièrement quand on parlait du Drammler un avion Drammler coûte 207 millions que l'état congolais n'a pas bon je n'en sais rien mais il ne faut pas seulement un avion pour faire une activité fiable aérienne à l'envergure de ce que peut être ce qu'a été l'acte on devrait disposer dans le départ d'une flotte aérienne on ne l'a pas on ne l'a pas oui c'est la situation actuelle on ne l'a pas on ne l'a pas c'est parti de zéro oui donc il faut au moins un ou deux longs courriers pour faire les vols intercontinents oui trois quatre six pas cinq moyens courriers pour faire les vols interafricains et les grands axes et puis trois ou quatre courts courriers les gens des avions que nous pouvions nous vouloir c'est les chinois ça fait plus ou moins une dizaine donc là il fallait en avoir puisque ce sont des avions qui sont basés ça et là à l'intérieur qui peuvent servir d'apport pour les vols actifs et puis de distribution aussi pour ces passagers là autour des grands centres quand vous avez une flotte comme celle là vous lancez à cette activité bon vous pouvez acheter et ça vous coûte combien ça c'est ce qui intéresse nous suivre c'est de comprendre que ça va coûter très cher à l'état oui de lancer une nouvelle société ben il faut à l'état plus de 600 millions de dollars disponibilisés pour la nouvelle compagnie si nous parlons de ce que se fait en commerce que bon on peut apporter 25% donc au démarrage il faudrait au moins 100 millions pour dans lesquels 150 millions pour l'état et dans lesquels l'état devra apporter 50% bon je ne sais pas si l'état pourrait disposer enfin si l'état qui n'a pas 20 millions à payer à l'AC va trouver une centaine de millions à amener dans le capital parce que mettons nous bien d'accord s'il crée sa nouvelle compagnie il faudrait que parallèlement il puisse dissoudre l'AC et dissoudre l'AC a des contraintes donc il ne faut pas compter sur le patrimoine de l'AC sinon ça devient une liquidation frauduleuse parce que là il faut trouver un autre patrimoine un autre patrimoine parce que le patrimoine de l'AC va servir à désintéresser les créanciers de l'AC notamment nous les travailleurs et là en ce moment là vous vous remettez à la surface ah oui nous abandonnons la décote que nous avons décidée puisque les travailleurs l'ont fait pour permettre à la compagnie de repartir donc c'est ça autant de problèmes donc il y a ce problème là le schéma industriel alors là schématiquement simplement pour les avions l'achat des avions et les infrastructures ça fait 600 millions oui il faut ça il faut 600 millions il faut même plus que ça parce que là je crois qu'on a décompté que les avions parce que les avions interviennent pour au moins 500 millions alors maintenant les infrastructures parce que l'AC a une dimension pratiquement nationale nous nous retrouvons partout à l'intérieur nous desservions ou vous avez des infrastructures nous avons des infrastructures oui nous avons des infrastructures l'état qui doit créer ces nouvelles infrastructures avec sa nouvelle compagnie je crois qu'il faut réfléchir et c'est ce que nous avons toujours demandé nous les cadres de l'AC dit ça ne doit pas être une aventure ça ne doit pas être comme que les gens qui font le théâtre là de comment le théâtre de chez nous les grands acteurs comme Angadia Dia ou les autres je ne sais plus ça doit être une réflexion et en en 95 en 95 la même question s'était posée oui à l'époque à l'époque du gouvernement King qui était premier ministre au premier ministre alors il a réuni les experts de tous bords de l'université du monde du travail de la FEC tout le monde devait réfléchir sur la question et on est arrivé cette commission qui était dirigée par l'actu il est de nouveau revenu à la tête du CSP au Mombou on est arrivé à la même situation que non mieux vaut réhabiliter l'acte en la sénissant en la sénissant bien sûr il y a des mesures d'encadrement ce n'est pas éludé que créer une nouvelle compagnie dans la conjoncture que nous connaissons actuellement qui s'est encore empirée mais l'état peut se dire l'acte c'est ma société je la liquide je récupère le patrimoine j'ai créé une autre société à moins d'être un état voyou mais si nous sommes un état de droit n'oubliez pas que nous avons adhéré notamment à l'OADA n'oubliez pas que régulièrement la bonne gouvernance prévoit des règles et puis il y a un aspect que nous avons oublié tout à l'heure la législation la république il y a 2-3 ans a voté un certain nombre de lois sur la transformation des entreprises il y a des contraintes qui sont là dedans qui imposent des conditions et pratiquement dans le respect de la loi le gouvernement actuel n'est pas en mesure de liquider la compagnie nationale à moins de ne pas respecter les lois votées par le Parlement donc tout cet environnement là fait que il est plus facile encore aujourd'hui comme il a été en 1995 de réhabiliter la compagnie nationale existante parce que le ministre des transports qui semble être au devant de cette action ce qui est normal non normal c'est anormal il devait être le ministre du portefeuille mais il y avait une affiche dernièrement dans les journées aéronautiques à l'instar d'Erzahir bientôt une nouvelle compagnie aérienne performance beaucoup de gens sérieux qui étaient avec nous dans cet aéropage ont dit donc le gouvernement reconnaît qu'Erzahir était performant indirectement alors pourquoi ne pas réhabiliter Erzahir dont il reconnaît les performances où il y a encore les cendres qui existent qui sont incandescents qui peuvent relancer directement donc c'est une réflexion profonde donc là à vous entendre le gouvernement fait fausse route et finalement ni l'état ni les congolais ne vont y gagner dans cette opération éventuelle de création d'une nouvelle société c'est ma conviction mais nous devrons pouvoir en discuter le gouvernement la république dispose des experts des profs des économistes des techniciens de toutes sortes nous sommes toujours disposés qu'on discute qu'on fasse une réflexion profonde dégager de préjugés comme le préjugé là j'avons dit ah il y a un passif mais le passif finalement c'est rien par rapport aux potentialités et qu'il y a des mécanismes même la dette sociale il y a des mécanismes pour la purée à travers le temps alors finalement là on se rend compte à bien vous suivre et à voir comment les choses évoluent le gouvernement a franchi les rubicons il n'est pas prêt à retourner il va créer sa nouvelle société avec ou sans lac avec ou sans le patrimoine des lacs est-ce que pour vous vous estimez que les mêmes causes produisent les mêmes effets on ira de l'avant ça pourra on pourra revivre les belles années de lac c'est aléatoire simplement parce que c'est l'inconnu mais l'ac c'est du réel malgré ses contre-performance les contre-performance sont dus provoqués par l'état notamment par l'état essentiellement dans ses trois ses trois fonctions donc si l'état adopte les mêmes comportements l'autre compagnie connaîtra encore des difficultés parce que il faut le temps pour gagner la confiance mais il y aura les privés qui vont introduire un management beaucoup plus rigoureux je ne pense pas que ce soit nécessairement la solution on donne souvent un exemple AirAfrique c'était une société état privé a connu des déboires mais nous avons nous en Afrique maintenant deux compagnies qu'on cite réellement facilement et ça c'est une société de droit public une société d'état éthiopienne donc c'est moins la structure juridique c'est plutôt le management et même parmi les Congolais on peut trouver des bons managers à condition que la volonté politique soit pour que la compagnie émerge donc finalement c'est la volonté politique qui est l'élément essentiel il y a des bons managers qu'on peut trouver mais si vous êtes là prenons le cas actuel l'AC est bloqué on a fait des montages puisque l'état ne veut pas ne veut pas nous donner de l'argent et que nous avons un certain nombre d'actifs non liés à l'exploitation nous pouvons en réaliser une partie ça peut nous produire un peu d'argent avec cet argent nous relançons nous liquidons aussi la dette sociale on a fait un montage qui pouvait rapporter à l'AC entre 20 et 30 millions ce qui est intéressant ce qui était intéressant et la dette sociale qui était autour de 60 millions si nous prenons les 15% que vous avez réduit simplement 15% ça faisait moins de 9 millions donc la compagnie pouvait disposer de 20 millions et aujourd'hui si l'AC a 20 millions elle peut voler elle peut voler mettons 10 maximum 15 millions pour renforcer l'outil de travail c'est à dire les avions et les matériels au sol 5-6 millions pour le cash flow pour le début surtout le démarrage et l'AC n'étant pas une compagnie inconnue peut facilement nouer d'autres accords d'autres partenariats avec des gens qui sont dans la profession puisque l'AC a un patrimoine disons comment j'allais dire immatériel c'est que l'AC appartient à plusieurs organisations de la de la profession pour la RDC nous sommes la seule compagnie membre de l'IATA nous sommes membres de l'IATA suspendus de droits pour des problèmes de cotisation mais il n'y a pas d'autres qui en sont membres donc l'AC a des potentialités qui peuvent lui permettre une reprise aujourd'hui on est bloqué pourquoi ? parce que curieusement l'État dit c'est moi qui vais vendre il va vendre maintenant les biens désigne copirep vendre les biens depuis octobre ils auraient vendu ils n'auraient pas vendu personne ne le sait personne ne le sait les fonds dont on a besoin sont alloués à d'autres fins on ne sait pas puisque les dirigeants qui sont là actuellement ce n'est pas eux qui devaient vendre c'est l'État est-ce qu'il a vendu ? normalement on attendait ces fonds là pour servir soit à relancer là soit à régler les problèmes qu'on a voilà on en restera là pour ce soir chers amis du monde de l'économie des dossiers qui parfois donnent des larmes lorsqu'on connaît la fierté que conféraient les lignes Air Zahir à la revue démocratique du Congo chaque fois que ces avions atterrissaient sur les aéroports dans des capitales étrangères ça faisait la fierté du Zahir de l'époque aujourd'hui les lacs ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes je l'ai dit au début je l'aurais dit encore à la fin le gouvernement qui bloque tout le processus déterminé à liquider absolument l'acte devoir réfléchir par deux fois d'autant plus que les conséquences risquent d'être impardonnables merci de nous avoir suivis et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada